On va retrouver Pascal Montulé qui est quasiment sur ses terres avec son fils Hugues pour Elisca Berry, le quintet de lundi à Châteaubriand. La jument a été vraiment très performante récemment à Pontchâteau. Ah oui, exactement. La jument a été parfaite. Elle était bien. Puis en ce moment, elle est plein boum. La jument est plein boum. Elle a envie d'aller. Et puis, elle a fait Rédé 4. La jument, elle est bien. Elle est restée bien maintenant. Maintenant, il faut le parcours caché. Il ne faut pas qu'il aille trop vite devant. Il faut qu'il essaie de faire. Que la ligne droite, c'est Châteaubriand. Il y a une grande ligne droite. Ça ne devrait pas être mal pour elle. Quand elle est en main droite, elle est aussi bien, voire mieux, j'ai envie de dire. Elle est pareil. En main droite ou en main gauche, elle a gagné à Vichy. Elle a gagné à Paris. Non, elle n'est pas compliquée à ce sujet-là. Elle n'avait pas eu un passage à vide, mais un passage un peu plus délicat quand elle était montée en gain. Là, elle a 280. On a le sentiment qu'elle peut monter encore un bon palier. Oui, on essaie de la préserver. Puis j'essaie d'éviter Vincennes. J'essaie de la promener en province. Ça, il fait du bien moralement. Parce que Vincennes va valer à chaque fois. Comme ce n'est pas trop une débouleuse, à chaque fois, elle se trouve pris de vitesse. Elle a l'arrière-garde. Après, quand on vient en montant, elle se fait contrer. Et puis, en plus de ça, la montée, elle a peut-être un petit peu de mal. Elle a l'arrière-garde un peu. Et puis, la ligne droite de Vincennes, elle est un petit peu courte pour elle. Alors, donc, j'essaie d'éviter Vincennes. Et puis, on va sur la province. Et puis, l'argent, elle est pareil. Et là, elle peut, a priori, confirmer, voire doubler la mise. Ça paraît même assez logique, j'ai envie de dire. – Oui, je ne l'ai jamais fait d'avance. Mais bon, c'était une belle course pour elle. Parce que je vois, c'est à peu près les mêmes chevaux. C'est des chevaux d'âge. Bon, là, Jumeau en plus de ça, Châteaubriand, des grandes lignes droites. Je crois qu'avec une course avec un peu de train, ce serait parfait.